Oui, il n'y a pas si longtemps que ça, les garçons portaient des robes. Pour preuve, moi, juste ici, sur cette photo-là, je suis cute, hein? Ben quoi? C'était mon baptême, puis mes parents, pour respecter la tradition, m'avaient habillé avec une robe de baptême. Ben oui, c'était la tradition. Bon, là, vous allez me dire que dans la vie de tous les jours, je ne portais pas de robe. Que les robes, ce n'est pas pour les garçons, que c'est un vêtement qui appartient aux filles et que jamais, au grand jamais, les garçons n'ont porté de robe dans leur vie. Ben, c'est un peu plus nuancé que ça. Remontons un peu le cours de l'histoire, si vous le voulez bien. Ici, le futur roi Louis XV en robe, et on est en 1712. Là, Afonso, le prince impérial du Brésil, en 1846. Et maintenant, accueillons le futur président des États-Unis d'Amérique, Franklin Delano Roosevelt, alors qu'il n'a que deux ans, en 1884. Je pourrais continuer à vous lancer quelques images, juste comme ça, pour vous montrer à quel point la pratique était répandue, et que le port de la robe, historiquement, dans le cadre de l'enfance, était indistinctement utilisé pour les garçons que pour les filles. Bon, maintenant, j'imagine que vous avez plein de questions qui vous viennent en tête. Comme par exemple la première, depuis quand les garçons portaient des robes? La deuxième, pourquoi ils portaient des robes? Et enfin la troisième, quand ont-ils arrêté d'en porter? Et surtout, pourquoi? Ouais, ce sont toutes de très bonnes questions qu'on va explorer ensemble. Cela étant, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous recommande le livre sur lequel se base cette vidéo, soit « Pink and Blue » de Joby Paoletti, ainsi que celui de Philippe Ariès, « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime », et aussi de Scarlett Beauvalet-Boutoiry et d'Emmanuel Berthiau, « Le rose et le bleu », et enfin celui de Louise Gagnon, « L'apparition des modes enfantines au Québec ». Allez, c'est parti! On part à une époque où les garçons et les filles portaient indistinctement des robes. OK, alors la première question, depuis quand? Chose certaine, on peut remonter jusqu'au Moyen Âge pour retrouver des traces. Philippe Ariès, qui s'est intéressé à la question, écrit, et je le cite, « La robe des enfants n'est autre chose que l'habit long du Moyen Âge des 12e-13e siècles, avant la Révolution qui lui substitua chez l'homme l'habit court, les choses apparents, ancêtres de notre costume masculin actuel. » Au 18e siècle, les choses évoluent. Un certain Jean-Jacques Rousseau, avec son Émile, va vouloir prodiguer des conseils sur la manière d'élever des enfants, lui qui avait abandonné les siens aux enfants trouvés. Ouais, c'est ça. Toujours est-il que Rousseau va militer pour qu'on laisse tomber les contraintes des vêtements pour les jeunes enfants. Jusque-là, il était d'usage après la naissance de ce dernier qu'on emmaillote les bébés le tout afin de le stabiliser et, disait-on, pour recréer le cocon utérin de la mère. Bien serré dans son petit maillot, le bébé passe ensuite dans une robe qui permet, selon certains, de s'occuper plus facilement du poupon, notamment pour changer les couches. Mais attention, on aurait tort de croire que la question de la praticabilité de la robe explique son utilisation. Comme d'habitude, c'est plus complexe. Toujours est-il qu'avec Rousseau, à la fin du 18e siècle, de nombreux éducateurs prêchent pour un vêtement plus libre, moins contraignant. Pour le philosophe et ses suiveurs, la nature va se charger de redresser l'enfant. On est dans une période de flottement sur la manière d'habiller les enfants. Au même moment, de plus en plus d'éducateurs et d'auteurs de traités de civilité imposent des normes de décence dans la manière de se tenir. L'idée de dresser le corps, comme on peut le lire dans le travail de Georges Villarello, revient relativement rapidement au 19e siècle. Côté mode enfantine, on voit apparaître le vêtement dit « skeleton suit », caractéristique de l'époque de Jane Austen en Angleterre. À la fin du 18e siècle, en France comme au Canada, on va plutôt utiliser le costume à la matelote ou à la marinière. Scarlett Beauvalet-Boutoiry et Emmanuel Bertiot rapportent que le tout est, et je cite « composé d'une blouse et d'une vareuse à col carré dans le dos et en V sur le devant, souvent rayé bleu, d'un pantalon initialement à pont blanc, puis d'une culotte courte et d'un chapeau rond à ruban ». Mais tout ça n'empêche pas les parents, tout au long du 19e siècle, de continuer à mettre des robes à leur jeune garçon. Mais pourquoi on continue cette coutume ? Déjà parce que la différence de genre n'était pas aussi importante que ça à l'époque, du moins en ce qui concerne le jeune enfant. On voyait le jeune garçon de 0 à 5 ans comme faisant partie du domaine exclusif de la femme. Ainsi, il était naturellement associé à ce qui faisait l'attribut de ce monde. Filles et garçons étaient souvent élevés ensemble, à la maison, sous la gouverne d'une armée de femmes. C'est après, vers l'âge de 5 ou 6 ans, que le jeune garçon quittait le domicile familial pour poursuivre son éducation dans une école. Ce passage d'un lieu à un autre était souvent souligné par le port de la culotte, ou encore à la fin du 18e siècle, du « skeleton suit ». Reste que la robe pour les garçons est généralisée. Louise Gagnon, dans son étude sur la mode enfantine au Québec, montre tout un ensemble de représentations, dont l'étoile de Théophile Hamel, datée de 1860, où on voit bien ce qu'elle qualifie de « confusion sexuelle entretenue par l'habillement ». De magnifiques photos de William Nuttman, à Montréal, dans la seconde moitié du 19e siècle, confirment encore la pratique. Ici, bien sûr, on parle de la haute bourgeoisie montréalaise. Au-delà de l'idée de la praticabilité de la robe, certains avancent que le vêtement d'un blanc immaculé, donc symbole de pureté et d'innocence, aurait pu avoir une fonction de protection envers les forces surnaturelles. À une époque où la mortalité infantile est particulièrement élevée, on pourrait y voir ici une tentative de contrôle sur les forces invisibles de la destinée. Pour d'autres, le blanc viendrait plutôt que pour laver la robe blanche, on pouvait facilement mettre de l'eau de javel pour la laver et retrouver ainsi son lustre d'antan. Autre théorie, la robe peut être utilisée indistinctement pour les garçons que pour les filles, ce qui permet d'un enfant à l'autre de conserver le trousseau de vêtements. Certains ont cependant vu des différences entre les robes de garçons qui se boutonneraient à l'avant et les robes de filles qui se boutonneraient plutôt à l'arrière. Le Ladies' Home Journal de 1885 confirme cette distinction. Seulement voilà, en Angleterre comme aux États-Unis, où des études ont été réalisées, il n'a pas été possible de confirmer universellement cet état de fait. En France, à partir du 17e siècle, on remarque cependant quelques détails qui permettent de distinguer les garçons des filles. Les robes des garçons portant parfois des cols ou des rabats. Aujourd'hui, on a tendance à considérer la robe comme étant une pièce de vêtements féminine, et ce, dès l'enfance. Mais pour la plupart de nos ancêtres, du moins ceux avant le 20e siècle, la robe pour les jeunes enfants n'est pas une question de genre. Joe B. Paoletti écrit à ce propos, et je la cite, « Il n'était pas jugé important de différencier les garçons et les filles à un âge aussi précoce. » À partir de l'âge de 5 ans, parfois 7, on parle même d'une cérémonie appelée en anglais « breaching », du mot « breaches », soit « culotte » en français, littéralement le culottage, au cours de laquelle le jeune enfant délaissait sa robe pour porter sa première paire de pantalons. Il s'agissait là d'un rite de passage très important. Plutôt que la distinction de genre, c'est la distinction entre l'enfance et l'âge adulte qui était importante. Et, pour le jeune garçon, ne plus porter de robe revenait à s'éloigner du monde des femmes, celui de la mère ou des nourrices qui l'ont couvée, avant qu'ils puissent intégrer le monde. Quand j'entends le monde, je veux dire le monde masculin, bien sûr. À ce moment-là, on commence à habiller les jeunes garçons comme des adultes. On parle même parfois d'adultes miniatures, tellement la décence vestimentaire imposée est calquée sur ce qui se fait pour l'homme adulte. À ça, on ajoute aussi une transformation de l'apparence du garçon. La fin de la robe, pour ce dernier, est aussi souvent synonyme d'une coupe de cheveux qui le voit perdre ses belles boucles blondes, symbole d'une enfance libre en dehors de toute contrainte. Le 19e siècle constitue une époque pivot pour ses pratiques. Rappelons que ce siècle est celui par excellence des sphères séparées. L'homme occupe la sphère publique, tandis que la femme la sphère domestique. C'est aux femmes de s'occuper des enfants bas âge. Ainsi, on poursuit l'usage des robes pour garçons, comme on peut le voir dans le tableau de chez Célia Beau, Les derniers jours de l'enfance, datés de 1883 et 1885. Il s'agit ici des derniers moments avant que le jeune garçon ne délaisse sa robe et quitte le domaine de la mère pour rejoindre l'école, mais surtout qu'il prenne sa place dans le monde masculin. Ses premiers pantalons comme sa coupe de cheveux seront, comme on l'a dit, autant de symboles de la fin de l'enfance. Cette pratique va cependant être laissée tomber entre les années 1880 et 1920. Plusieurs raisons expliquent qu'on va cesser de faire porter des robes aux garçons. Une de celles-ci est sans aucun doute l'importance que prend le sport dans la société occidentale à la fin du 19e siècle. Cette époque est synonyme de constitution de grandes fédérations sportives, qu'il s'agisse du football, du rugby ou encore du baseball. Plus encore, plusieurs éducateurs, médecins et professeurs en tout genre militent ouvertement pour que tous fassent du sport, y compris les jeunes enfants. Ainsi, il n'est pas rare que l'on commence à faire porter des pantalons aux jeunes enfants dès l'âge de 3 ans, réduisant le temps qu'un garçon porte une robe. Le 19e siècle est aussi celui d'une nouvelle décence vestimentaire pour les hommes. Alors qu'au 18e, on pouvait retrouver une infinité de couleurs, rubans, mais aussi des formes d'improvisation vestimentaire toute personnelle, le siècle de la révolution industrielle voit s'imposer le costume sombre 3 pièces. On tolère moins l'excentricité pour les hommes, et ce nouveau regard va, à terme, se rabattre sur l'enfance. Les pantalons dits « knickerbockers » s'imposent à partir du milieu du 19e siècle. Le pantalon devient une pièce de vêtements utilisée par un large spectre de la population. Les sportifs comme les femmes, mais aussi les enfants, en portent. La production de masse des manufactures permet d'en généraliser la pratique. On retrouve également l'utilisation de plus en plus grande des barboteuses, les « rompers », qui permettent des mouvements plus faciles qu'avec des robes, du moins si on en croit les pédiatres, comme par exemple John Price Griffin, dans son « The Care of the Baby », daté de 1895. La mode enfantine va également être marquée par un modèle, celui de « Little Lord Fauntleroi ». Si aujourd'hui ce nom nous est étranger, il a exercé une influence déterminante dans le changement du regard sur l'enfant. Voici le petit Lord Fauntleroi. « Little Lord Fauntleroi » est en fait un roman de Francis Oxen Burnett, publié en 1886. Il s'agit de l'histoire d'un petit Américain, Cédric Harold, qui part avec sa mère, une jeune veuve, vive en Angleterre. On apprend qu'il est l'héritier d'un vieux comte anglais. Ce dernier va être impressionné par le jeune garçon, ce qui est déterminant dans cette histoire, au-delà de son impact sur la culture américaine et britannique, et son importance dans le domaine de la mode. En effet, on va bientôt parler d'un costume dit « fontal raw suit », soit, et je cite, « une veste découpée en velours, et un pantalon aux genoux assortis, porté avec un grand chemisier fantaisie, et un grand col en dentelle ou à volant ». J'ai obligé de m'habiller comme ça ce matin. Monsieur le comte vous attend pour le breakfast, Mila. On peut d'ailleurs voir le style fontal raw grâce au magnifique dessin réalisé par Reginald Bursch. Ce style va fortement influencer les mères américaines et britanniques qui n'hésiteront pas à habiller leur garçon âgé entre 3 et 7 ans de cette manière. Une fois encore, on remarque que cette tendance avance le moment où on fait porter des pantalons aux jeunes garçons, délaissant les robes un peu plus. Au printemps de 1889, aux États-Unis, on parle même de fontal raw mania. Tellement ce style est populaire chez les jeunes garçons. Autour dans du 20e siècle, l'engouement pour le style fontalera va retomber. Mais, plus encore, on va peu à peu associer cette manière de s'habiller et d'habiller les enfants comme déplacés, voire ridicules. Joe B. Parlotti écrit, et je la cite, Le terme « Little Lord Fontalera » est devenu synonyme d'un joli garçon à maman efféminé. À une époque où les médecins considèrent la femme plus faible que l'homme, qu'elle doit garder la maison, s'effacer devant l'homme, qu'elle n'a pas le droit de vote et qu'elle ne doit pas s'exprimer, on va considérer la notion de féminisation comme une tare qu'il faut corriger. Cette idée trouve des échos dans la psychologie et la psychiatrie de cette époque. Sigmund Freud parle des désirs sexuels de chaque sexe. Pour certains, il faut ainsi assumer le genre des enfants, et ce, dès qu'il est possible de le faire, par des marqueurs sociaux et culturels forts. La robe est vue comme un objet qui brouille les lignes du genre. On enjoint les parents à chercher des signes qui montrent que l'enfant est prêt à se défaire de la robe, comme la volonté de marcher, ce qui réduit encore davantage le temps que les garçons portent des robes quand certains ne veulent tout simplement plus faire porter des robes aux garçons. Plus encore, on développe des produits pour répondre à ces nouvelles préoccupations. On propose des vêtements qui encouragent et facilitent le mouvement, comme les barboteuses ou encore les pantalons pour les jeunes garçons. À ça, on remarque que la vie des enfants devient de plus en plus publique. Ils sont intégrés au royaume des adultes plus rapidement et, par conséquent, délaissent le monde des femmes. Au tournant du 20e siècle, on assiste à une masculinisation de la mode enfantine et à une féminisation de la robe. Peu à peu, le cadre voulant que les garçons sont en pantalon et les filles en robe s'étend aux jeunes enfants. Il n'est cependant pas rare de continuer à voir les jeunes garçons en robe dans la première moitié du 20e siècle. En 1905, dans le Ladies' Home Journal, une compagnie de nourriture pour enfants, Mellon, lance un concours. Dans le journal, on fait imprimer une page sur laquelle on voit une photo de 20 bébés. On demande au lecteur d'essayer de déterminer correctement le sexe de chacun des bébés. Comme on pouvait s'en douter, personne n'eut les 20 bonnes réponses. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en proposant un tel concours, on voit que la question du brouillage des lignes du genre à la petite enfance pose maintenant problème. Bien que ça ne soit pas explicitement évoqué, le fait de poser la question du genre des bébés montre qu'il y a une prise de conscience des pratiques jusque-là acceptées. Ces questionnements vont trouver leur réponse dès les années 1940, avec des vêtements qui permettent d'identifier rapidement un garçon, qu'il s'agisse du style, de la couleur, ainsi que des jouets spécifiquement associés à son genre. Aujourd'hui, plusieurs parents réclament des vêtements non genrés pour leurs enfants. Reste que le fait de voir des garçons porter des robes n'est pas neuf dans la société occidentale. Mais non, on l'a vu. Il y a une tendance qui s'inscrit dans un temps long, encourageant les enfants à porter des vêtements neutres, ainsi que la robe. C'est par un processus multiple qui se rattache à la transformation de l'ancienne société héritée du Moyen Âge en société moderne genrée du 20e siècle que l'on voit les jeunes garçons ne plus porter de robe. Cela étant, on a longtemps continué de voir, lors de certaines occasions spéciales, comme les baptêmes, les jeunes garçons portaient des vêtements qui rappellent la pureté, l'innocence, mais aussi que l'enfance a longtemps été le domaine exclusif de la femme. Ainsi donc, tous ceux qui pensent que la robe est et a toujours été le fait des femmes, peuvent aller se rhabiller, si vous me passez le jeu de mots. Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, je vous conseille bien sûr fortement d'aller lire le livre de Jobe Paoletti, mais aussi de Philippe Ariès et aussi de Louise Gagnon. Vraiment, ce sont des lectures passionnantes. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!